Merci, Madame la Présidente. Chers collègues, je me lève aujourd'hui pour prendre la parole sur l'interpellation du sénateur Roux. Son but est d'attirer l'attention du Sénat sur le centième anniversaire de la loi d'exclusion des Chinois, sur les contributions que les Canadiens d'origine chinoise ont apportées à notre pays et sur la nécessité de combattre les formes contemporaines d'exclusion et de discrimination auxquelles sont confrontés les Canadiens d'origine asiatique. Comme nous l'a souligné le sénateur Roux le 14 février dernier, il y a 100 ans dans cette enceinte, les sénateurs ont voté pour la mise en place de la loi de l'immigration chinoise de 1923, mieux connue sous le nom de « loi d'exclusion des Chinois ». Les sénateurs Kutcher, Simon, McCallum, Jaffer et Ho ont aussi pris la parole sur cette interpellation. Ils ont tous bien souligné par de nombreux exemples les discriminations systémiques subies par les Canadiens d'origine chinoise. Ils ont aussi mis en valeur les contributions importantes apportées à notre pays par la communauté chino-asiatique malgré tout. Au fur et à mesure que j'écoutais les discours de mes collègues, je me suis sentie interpellée à mon tour. Loin de moi l'idée de faire d'amalgame, mais les communautés noires ont aussi été visées par des mesures législatives similaires au Canada. L'encyclopédie canadienne souligne que, et je cite, « Le décret du Conseil, adopté le 12 août 1911 par le cabinet du premier ministre Sir Wilfrid Laurier, visait à interdire à toute personne noire d'entrer au Canada pour une période d'un an parce que la race noire est considérée comme inadaptée au climat et aux exigences du Canada ». Bien que les périodes visées soient différentes, la loi de l'exclusion des Chinois y a été votée 12 ans plus tard, les parallèles sont nombreux entre la discrimination subie par les communautés chinoises et noires au Canada, ce qui prouve que, malheureusement, l'histoire se répète. Il est donc essentiel de combattre les formes contemporaines d'exclusion et de discrimination auxquelles sont confrontés certains Canadiens encore aujourd'hui. Je remercie le sénateur Roux pour son engagement à nous sensibiliser à la discrimination systémique vécue par les chino-canadiens. L'exposition qu'il a orchestrée dans le foyer du Sénat nous relate les sombres pages d'histoire du Canada qui ne figurent pas dans nos manuels scolaires. Elle constitue, selon lui, un lien tangible avec ce passé et est un appel à la vigilance contre toute forme moderne d'exclusion. Cette interpellation a trouvé écho chez le premier ministre Trudeau. Un extrait de sa déclaration du 14 mai 2023 souligne, et je cite, « La loi d'exclusion des Chinois témoigne d'une période sombre de l'histoire du Canada dont les conséquences se font sentir encore aujourd'hui. Au même titre que la loi de l'immigration chinoise de 1885, qui imposait une taxe d'entrée aux nouveaux arrivants chinois au Canada, la loi raciste de 1923 a presque totalement empêché les Chinois d'entrer au Canada pendant 24 ans. Elle est restée en vigueur jusqu'à son abrogation à cette date, en 1947. Cette discrimination systémique et cette politique raciste ont séparé des êtres chers, appauvri des familles, et renforcés les préjugés à l'encontre des personnes d'origine chinoise au Canada, leur causant des blessures qui allaient perdurer durant des générations. » Fin de la citation. Chers collègues, il faut absolument saisir l'opportunité offerte par cette interpellation pour parfaire nos connaissances de l'histoire du Canada, histoire avec un grand H. Les citoyens ne cessent de nous dire que si on n'apprend pas de l'histoire, nous serons condamnés à la répéter. Comme vous le constatez sur le fil des événements, c'était 1911 puis 1923. Donc nous ne devons jamais refaire de telles lois discriminatoires à l'égard d'autrui. Notre rôle est de transmettre nos valeurs d'inclusion et d'égalité aux générations futures pour qu'ils puissent vivre dans un pays plus juste. Enfin, pour enrayer le racisme sous toutes ses formes, qu'elles soient implicites ou explicites, dans cette Chambre, demeurons vigilants. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements